Bonjour, alors je te donne ce nombre là ici, et ce que j'aimerais que tu fasses c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de me dire combien il y a de centaines, combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités dans ce nombre là. Alors à toi de jouer, réfléchis de ton côté et on se retrouve. Alors en fait tout ce qu'on doit faire c'est regarder chaque chiffre l'un après l'autre, et d'ailleurs tu peux commencer dans n'importe quel sens, tu pourrais commencer par celui là ou par celui là, mais bon par habitude moi je vais commencer par celui là, par le 2 qui est là. Alors ce 2 il est à la position des unités, donc il représente 2 unités, donc dans ce nombre là on a 2 unités. Ensuite on se décale d'un rang vers la droite, donc on va regarder ce chiffre là qui est un 4, et ici c'est la position des dizaines, donc il représente 4 dizaines. Donc dans le nombre qui est écrit ici, j'ai 4 dizaines. Et enfin le dernier chiffre, encore un rang vers la gauche, et bien c'est un 8 et il est à la position des centaines, ce qui veut dire que dans le nombre qui est là j'ai 8 centaines. Donc ce nombre là finalement c'est 8 centaines plus 4 dizaines plus 2 unités. Alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait du coup on peut l'écrire comme ça, 8 centaines c'est 800, plus 4 dizaines, mais 4 dizaines c'est 40, donc on a 800 plus 40, et plus les 2 unités qui sont là, donc plus 2. Donc voilà, 3 manières différentes d'écrire le même nombre, ce nombre là, 842, en fait c'est 8 centaines, 4 dizaines et 2 unités, qu'on peut écrire aussi comme ça, 800 plus 40, plus 2. Et quand on le prononce on dit 842. Alors le tableau que j'ai utilisé ici, je vais l'encadrer, ce tableau là, c'est ce qu'on appelle un tableau de numération, et on va l'utiliser, tu verras, très très souvent quand on va justement s'entraîner à représenter des nombres, à écrire des nombres en chiffres. Donc il faut se rappeler de ce nom là, c'est un tableau de numération, parce que tu verras qu'on va t'en parler très très souvent. Alors cette fois-ci on va s'occuper de ce nombre là, et on va essayer de le replacer dans un tableau de numération comme celui-ci, donc je vais en dessiner un, je vais mettre, voilà, comme ça, et puis je vais diviser ça en trois colonnes. Donc ici c'est la colonne des centaines, la colonne des dizaines, et la colonne des unités. Donc à toi de me dire maintenant combien il y a de centaines, combien il y a de dizaines, et combien il y a d'unités dans ce nombre là. Donc ici ce qu'on peut voir c'est que le chiffre qui est là, c'est le chiffre des centaines, celui qui est ici, c'est le chiffre des dizaines, et puis celui qui est là, le 7, c'est le chiffre des unités. Donc pour replacer ça dans le tableau de numération, cette fois-ci on peut pour changer, commencer par le chiffre qui est le plus à gauche, donc on a cinq centaines, donc j'ai un 5 ici. Ensuite on a zéro dizaine, zéro dizaine, et puis on a enfin le 7 qui est là, qui représente 7 unités. Donc ce nombre là, qu'on lit 507, c'est cinq centaines, zéro dizaine et 7 unités. Alors ce qui est intéressant ici c'est qu'on n'a pas de dizaines, on a zéro dizaine, mais tu vois que pour écrire notre nombre comme ça, il faut quand même indiquer qu'il n'y a pas de dizaine, et on le fait en mettant un zéro.